Bien content de lui parler pour notre balado en Georges Contruy. Il nous parle régulièrement en entrevue sur Red Contruy, mais là, je voulais lui parler plus longuement, connaître plus, non seulement sa carrière, mais sa vie aussi, qui est assez, je dirais, rock'n'roll, Guillaume Leclerc. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour. Salut. On dirait que tu n'as pas le temps d'arrêter. Non, mais ça prend des projets dans la vie pour se garder en forme, actif. Puis moi, je meurs quand il ne se passe rien. OK. Ça fait que c'est ça. Moi, j'aime ça quand ça bouge. Ah bien, on va en reparler pendant le balado, ça bouge sur plusieurs points. Évidemment, au niveau musical, où le succès est un rendez-vous, je pense que tu es content de la façon dont, on va parler de ta carrière peut-être du début jusqu'à aujourd'hui, mais c'est toujours pas par pas, hein? C'est ça. À toutes les fois, on monte une marche. Des fois, elle n'est pas assez grosse à mon goût, mais pour vrai, je suis content. Moi, je suis quand même quelqu'un qui se... Comment dire? J'ai des visions assez hautes. OK. Mais je ne me contente pas de peu, disons. Mais je suis vraiment content parce qu'effectivement, comme tu dis, les deux premiers EP ont placé la table. Le dernier album a connu quand même une très bonne réponse. C'est sûr qu'on n'est pas encore en train de le faire découvrir puis commercialiser chanson par chanson. Mais pour vrai, je suis vraiment content. Puis les réponses des radios sont de plus en plus grandes. À toutes les fois qu'on rajoute un nouvel extrait, on agrandit la quantité de radios qui nous tournent. Là, j'ai commencé à développer sur le côté de l'Europe dernièrement. Oui. Ça fait que j'ai commencé à jouer en Italie, en Belgique, en France. Je suis vraiment content. Pour vrai, ça va vraiment bien. Oui, mais je trouve ça le fun. D'ailleurs, il ne faut pas négliger la place du country en Europe, par exemple. Mais effectivement, il y a une fenêtre qui s'ouvre de plus en plus là-bas. Oui, bien écoute, c'est nouveau pour moi. Je n'ai pas de comparable. J'ai deux extraits qui ont joué là-bas, la mini-jupe, puis avant de partir, qui sont mes deux derniers extraits. C'est sûr que j'ai un trackeur qui travaille pour ça, qui a des contacts là-bas. Ça, ça l'aide. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai fait avant n'était pas bon pour la France. C'est juste qu'il n'y a personne qui l'a développé pour moi. Je suis content. Ça l'ouvre. Même que la semaine dernière, je jouais plus en Europe qu'au Canada. Je serais content de jouer plus ici, mais pour vrai, ça m'a fait une petite fleur de savoir qui écrivent les Français et les gens là-bas. Ils apprécient la musique. C'est le fun, ça. On est là, nous autres aussi, sur Réte-Côte-Ville, pour tourner régulièrement. Oui, puis pour vrai, tu ouvres la parenthèse. On ne s'en est pas parlé avant, mais justement, je suis vraiment dans mes stats de radio actuellement, puis j'essaie de comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins. Je veux juste vous dire, vous êtes dans les cinq radios qui ont pris absolument tous mes extraits, que ce soit de Noël ou du début de ma carrière jusqu'à maintenant. Vous les avez tous pris. Je tiens à vous en remercier. Vous êtes vraiment de ceux qui me soutiennent le plus. Ça nous fait énormément plaisir. Parlons-en de ta carrière, parce que, oui, tu as travaillé fort. On parlait de tes deux premiers mini-albums, mais ça a commencé où et quand, tout ça, l'amour de la musique? Ça vient-tu de la famille? Ça vient-tu d'influence extérieure? Moi, mon seul contact avec la musique, quand j'étais jeune, c'est mon grand-père, Joe, qui était folkloriste. Il fabriquait des violons. Moi, j'ai grandi sur les arts d'accordéon et de violon. Oui, je pense que le côté folklor, country, vient vraiment de lui. Je ne vois pas d'autre chose que ça. Mis à part ça, c'est vraiment à l'église que j'ai commencé à tester ma voix devant un public, parce qu'à cette époque-là, c'était vraiment plus chanté. Puis la guitare, ça a été vraiment au secondaire, puisque j'ai acheté ma première guitare pour accompagner justement la formation à l'église. Puis là, je me suis mis à pratiquer. Je suis quand même quelqu'un d'assez autodidacte. J'ai fait un an de cours de piano, puis un petit peu de guitare à l'école, mais ça en plus. Je n'ai pas vraiment fait de cours de perfectionnement. J'ai vraiment appris de moi-même, puis j'ai travaillé de soir en soir dans ma chambre, sans avoir nécessairement des grandes ambitions. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à penser faire de la musique, mais il reste qu'à cette époque-là, j'étais un peu déchiré. J'ai fait un petit peu d'animation radio. Je pensais m'en aller peut-être en communication. J'ai testé ça pendant deux ans. J'ai été animateur à l'Apocatia. J'ai aimé ça, mais pas assez pour dire que j'en faisais un métier. J'ai testé des choses. Je suis tombé dans l'industrie de la musique, mais au sens large. C'est-à-dire que je me suis mis à travailler pour des artistes comme éclairagiste et comme sonorisateur. Ça a été ça, beaucoup, moi, mon école de la musique. Parce que souvent, les gens me disent « Ouais, mais t'as perdu du temps. » Mais je dis non, parce que toutes les rencontres que j'ai faites, tous les spectacles que j'ai vus pendant ces années-là dans les salles de spectacle, que je ne me serais peut-être pas payé un billet pour aller voir nécessairement, mais que j'étais payé pour éclairer ou pour travailler sur la technique, à toutes les fois, c'est un petit apprentissage, autant au niveau de la relation avec le public que les gens ont. Il y a des choses que j'ai aimées, d'autres moins. Autant au niveau de la relation entre les musiciens, les arrangements. C'est toutes des choses qui ont grandi dans ma tête sans nécessairement en faire directement. C'est bon, tu parlais, tu es dans l'événementiel aussi, parce que je te vois, je pense, organiser des mariages, des choses comme ça. J'ai plus plein en chapeau. Mais en fait, c'est que là, j'ai une formule. Moi, j'ai été longtemps DJ, animateur de soirée. J'ai fait des mariages, toutes sortes d'événements corporatifs. J'avais arrêté d'en faire parce qu'à un moment donné, on finit tous par passer par là, on se tanne un peu. Là, dernièrement, il y a des gens qui ont commencé à me demander de faire l'animation. Lui, le côté musical est venu se mélanger à ça. C'est-à-dire que là, moi, j'ai des compositions qui commencent à se prêter aussi à ça. Puis les gens veulent engager Guillaume Leclerc à l'artiste. Puis là, je me suis rendu compte qu'avec ma compagnie d'audiovisuel puis mon bagage que j'avais d'animateur puis DJ, je peux faire un beau clé en main pour les gens. Fait que là, c'est sûr que ce n'est pas des mariages de pas de gamme. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui veulent une certaine qualité puis un accompagnement professionnel. Mais ces gens-là, pour vrai, moi, j'ai du fun avec eux autres parce que j'ai quand même 25 ans de bagage. Le côté musical vient faire une grosse plus-value pendant la célébration ou pendant le souper. Parce que là, pendant qu'eux autres, ils mangent. Moi, des fois, l'animation un peu clownesse, je ne tripe pas tant. Mais je parle pour rien dire. Mais quand on arrive, par contre, à une animation chantée qui a un petit peu de paroles à travers ça, là, je trouve que les gens qui n'ont pas nécessairement quelque chose à dire pendant tout le souper, on vient les animer puis les intéresser sans nécessairement déranger. Ça, c'est une formule que j'aime bien gros. Puis après ça, je deviens DJ. Mais ça, c'est le côté que je vais tranquillement délaisser. Je vais essayer de me trouver quelqu'un à un moment donné qui aime vraiment ça. Puis moi, je vais le mettre en complément à mon service. En tout cas, j'ai plein d'idées. Mais mon but, c'est de faire plus de musique. Bien, la Seigneur Dubois, sincèrement, tu m'impressionnes. Parce qu'effectivement, ça te permet de toucher à tout puis de réunir tes nombreux talents en même temps. C'est con, mais tu sais, des fois, on essaie de se faire découvrir musicalement. On s'entend que ce n'est pas facile. Des fois, c'est des concerts payants. Les gens ne veulent pas nécessairement payer. Ça prend des concerts gratuits souvent pour se faire découvrir. Tant que tu arrives à un mariage, par exemple, que tu as 200 personnes, tu pousses trois, quatre chansons de tes compositions à travers. Bien, veux, veux pas, tu sais, tu as été payé pour faire ta job. Puis en même temps, bien, les gens apprennent à te connaître et créent un lien avec toi. Fait que moi, je trouve que c'est quand même une manière spéciale, pas standard, mais une belle manière de me faire découvrir. Ah, je trouve ça le fun. Il y a du talent dans la famille. Parle-moi de ta fille. Je trouve ça tellement adorable. Écoute, le fou. Tu as suivi les médias sociaux pour parler de ça. Non, pas tout. Je veux dire, je suis des recherchistes. Non, c'est pas vrai. Je l'ai fouillé un peu. Non, mais je trouve ça vraiment cool. Il faut que tu me parles de ta fille parce que le talent, c'est répandu comme ça à toute la famille chez toi. Pour l'instant, Thomas, mon petit gars, il aime bien gros la guitare et les percussions. Mais ma fille, écoute, elle a tout le temps, tu sais, j'ai des chansons sur mon album qui sont vraiment du texte intégral, pas de couplet refrain, tu sais, texte un petit peu à la cow-boy fringue que je défile. Puis elle avait une affaire comme 5-6 ans, 7 ans maximum. Elle savait même pas lire quand elle commençait à chanter. Elle chantait mes chansons intégrales. Puis même moi, des fois, j'avais de la misère tellement que le texte, c'était... Tu sais, c'est pas comme une chanson, tu sais, facile, couplet, un petit bout de paroles couplet. C'est vraiment du texte, du texte. Puis bon, je me suis rendu compte qu'elle avait vraiment une capacité de mémorisation incroyable. Quand je suis arrivé à faire mon lancement au mois d'avril dernier à l'Apocatiaire, c'était ma première vraie gros... Mon vrai gros spectacle avec des musiciens engagés puis la grosse formule, tu sais, que je veux arriver à faire en festival bientôt. Puis que je l'essaie de vendre. Bien, là, je me suis dit, je vais me gâter, mais je vais y faire un petit cadeau en même temps. Je vais y permettre parce qu'elle chante beaucoup à la maison. Elle est autodidacte aussi, là, tu sais, elle a ses... J'ai montré la base des petites affaires, mais elle apprend beaucoup avec son iPad. Elle se met des logiciels, puis là, elle joue du piano, puis son logiciel, il dit c'est correct ou pas, puis elle tripe, là. Bien, là, à un moment donné, je me suis dit, crée ma chante bien, elle est capable, puis elle aime... C'est une fille qui aime se... Tu sais, c'est une première de classe. Elle aime ça se dépasser, puis elle est performante. Là, je me suis dit, je vais lui donner sa chance de faire la scène avec moi dans un contexte contrôlé. C'était mon lancement. C'était du monde beaucoup que je connaissais dans sa région, avec la famille qui était là. Je me suis dit, regarde, au pire, si ça ne va pas bien, ce ne sera pas la fin du monde. Et si ça va bien, bien, tant mieux, parce que moi, je filmais ce lancement-là pour garder des traces de ça. Ça a super bien été. Pour vrai, on a pratiqué une fois avec les musiciens. J'avais un peu peur, parce que le matin, elle était comme... Je ne sais pas comment dire, elle était stressée, mais pas comme d'habitude, tu sais. Puis là, elle est arrivée au lancement, elle a fait son petit numéro, elle est rentrée sur scène, elle est sortie sur scène comme si rien n'était. Mais écoute, c'était un charme. Tu sais, j'ai mis ça sur Facebook pour ceux-là qui veulent voir ça. C'est dans mes vidéos sur Facebook. Mais dernièrement, bien, je suis en train de finir mon extrait de Noël que je sors pour le temps des fêtes. C'est une chanson... Quex de Noël, mais tu sais, vraiment à saveur folklorique, tu sais, jour de l'an, festif, violon, tapeu de pied, tape des mains. Puis c'est une chanson à répondre. Fait que là, moi, j'ai fait des bacs, j'ai pris mes musiciens pour chanter, moi, des bacs. Même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave, c'est une chanson à répondre. Puis là, à un moment donné, j'ai comme fait... Ma fille est venue en studio avec moi en fin de semaine parce que je voulais leur faire vivre ça une fois. Puis je lui ai dit, crime, ce serait le fun d'avoir des voix d'enfants à travers ça. Fait que là, on l'a mis devant le micro. Là, ça faisait juste comme 2-3 jours qu'elle entendait la chanson, mais c'est quasiment comme si elle la connaissait. J'ai mis les paroles, j'ai dit, OK, je dis ça puis tu répètes ça. Pour vrai, elle a quasiment tout eu du premier coup. C'était vraiment spécial. Elle est bonne. Elle a été attirée par le chant, le piano, puis un petit peu le violon. C'est sûr que le violon, c'est plus difficile. Même pour moi, ça a été dur, mais c'est un instrument qui est plus dur à maîtriser. Fait qu'il est moins sexy au début, mettons. Mais c'est le fun. Moi, je la vois évoluer là-dedans, puis je l'accompagne, je donne des petits trucs, puis je me dis, peut-être qu'un jour, on pourra vraiment partager la scène professionnellement ensemble. Elle a quel âge? Elle s'en va 70 ans. Quand même, relativement jeune. On va la saluer, son nom? Mélodie. Mélodie. Ah, prédestinée. Vous allez voir, bien ça, j'y tenais à ce nom-là. Ah, bien voyons donc. Carrière musicale garantie, ou presque. Bien, tu me parles de ta famille. Mais tu es un gars qui est beaucoup investi aussi dans ta famille. Bon, malgré des fois, bon, il y a le manque de temps. Comme tu mentionnais, tu étais quand même relativement occupé. Mais c'est important pour toi, là. Oui, bien tu sais, mes deux premiers enfants, on est séparés, moi puis la maman. Fait que c'est sûr que ça a créé un peu une difficulté au début, justement avec la stabilité puis tout, puis les voir. J'ai trouvé ça, tu sais, j'ai passé à travers, puis c'est correct, puis je l'accepte. Mais là, avec ma nouvelle petite fille, Gabrielle, qu'on a à temps plein, puis le fait que les deux autres viennent une fois de temps en temps, bien, j'essaie vraiment quand ils sont là de leur donner vraiment toute l'attention puis d'essayer de, comment dire, de les intéresser à toutes sortes de choses, tu sais, les arts, au sens large, je ne parle pas juste de musique, mais je parle, on s'installe à la table, on fait du dessin, on fait des choses créatives, des Legos. Moi, je suis un tripeux de Legos. OK. J'achète encore des Legos. Mais tu sais, c'est toutes des choses que tu sais, j'essaie de leur donner la possibilité de s'épanouir différemment que juste d'être devant le maudit iPad de la télévision. Fait que, tu sais, oui, j'essaie d'être vraiment présent pour eux autres puis je les aime vraiment beaucoup. C'est sûr que mon métier, des fois, il complique les choses parce qu'il faut avoir un festival un samedi, une animation un vendredi, ça fait que, bon, on joue avec les horaires, mais on essaie de rendre ça le fun. Puis, bien, quand je m'en vais jouer à quelque part, bien, j'essaie qu'on fasse une sortie, une chambre d'hôtel, sortie à piscine. Tu sais, on fait de quoi du spécial. C'est bien correct. Lego, tu collectionnes-tu en même temps ou? Lego ou les Legos? Ah! Les Legos. Non, écoute, j'en achète depuis que je suis jeune puis j'ai tout conservé ça. Je ne suis pas un collectionneur, par exemple. Je ne suis pas le genre à faire le montage puis le mettre sur une tablette. Moi, j'avais un trip quand j'étais jeune puis je l'ai encore. C'était de faire des... Encore, je n'ai plus le temps, mais je suis conscient en moi quand même. J'aimais ça comme le faire une fois puis après ça, créer quelque chose de nouveau. J'ai toujours eu une fixation sur les espèces de villages de beaux carnavals de manèges. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup créer une espèce de village avec justement les restaurants, les manèges. Je me crée comme des fois une bulle. Mais ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait ça parce que c'est ça. Je n'ai pas le temps avec la famille puis la musique et tous mes engagements. Mais un jour, j'aimerais me taper le trip d'avoir une espèce de salle dédiée à ça. Je trouve que c'est une manière de s'évader puis des fois la créativité elle vient là parce que tu ne penses à rien. Là, des fois, tu as juste une idée qui pop. Tu crées, mais autrement. Oui. Moi, ça se passe souvent dans l'auto sinon. Je suis en transport puis j'écoute la radio. Il y a un animateur qui dit une phrase avec un mot-clé puis ça me fait penser à une chanson. J'écris ça tout de suite. Dis-moi pas que je sors à quelque chose en vie. Ça arrive, ça arrive, Danny, des fois, puis d'autres. Des fois, c'est la télévision. Je suis pas mal d'une espèce d'éponge à n'importe quoi. Ça peut être au centre d'achat en voyant du monde parler. C'est vrai. Chanson de Noël qui est à venir donc t'es un gars. C'est pas ta première soit-tu en passant parce qu'on a quand même tu le mentionnais tantôt quelques-unes. On les a presque toutes tournées d'ailleurs sur Red Country. Donc, t'es un gars de temps des fêtes. Ben, quand même. Je suis pas un maniaque de Noël puis tout, mais j'aime la musique. J'aime le côté folklore un peu votine souriante tout ça. Ça, c'est déjà à moi. La musique de Noël, je trouvais qu'il y avait trop. J'étais animateur radio fait que les versions qu'on entend trop qu'on répète depuis des années, j'étais tanné à les entendre puis je me suis dit ça prend du stock de Noël nouveau. Je me suis donné le défi de faire de la nouveauté finalement. Puis tu sais, tu me connais un peu, j'essaie d'être original puis au Pôle Nord c'est pareil, ça sort complètement des textes standards. On est ailleurs. Puis la chanson qui s'en vient de cette année, mon prochain extrait, c'est une chanson je me suis inspiré un petit peu de trois personnes proches de moi que je vois souvent accueillir des gens à Noël. Tu sais, j'ai la chanson Ursule qui parle de quelqu'un sympathique qui s'accueillit. Ça, c'est une partie du thème. Puis là, je l'ai explosé puis j'ai vraiment focusé sur le fait de la réception. Tu sais, quelqu'un, la chanson s'appelle Les 12 travaux parce que quand tu reçois, tu vas à l'épicerie chercher quelque chose, à la pâtisserie chercher un gâteau, tu vas acheter du linge pour les enfants, tu vas acheter des décorations. Tu sais, c'est comme plein d'étapes. Oui. Quand tu penses que tout est fini, tu fais le ménage. Ça fait que c'est vraiment, j'ai bâti ça, c'est vraiment les 12 étapes dans ma chanson. C'est très festif, c'est vraiment, pour vrai, je suis vraiment fier de cette chanson-là. Mais là, on est vraiment à l'extrême du folklore. On est vraiment comme... Ah, mais c'est correct ça. On a fait des arrangements de violon. On voulait une ambiance un peu... Comme, tu sais, les anciens rassemblements dans le temps autour d'une table puis tu avais 3-4 personnes qui jouaient à cordéon, violon, puis c'était un peu croche. Ça sortait... Soirée canadienne! C'est ça. C'était festif. Fait que tu sais, la toune est faite au bout. Mais tu sais, on sent qu'il y a des énergies de violon. On sent que ça bouge. C'est ça. Puis le texte, pour moi, bien c'est ça, ça fait penser un petit peu à ma mère, ma grand-mère puis une tante qu'à tour de rôle, il s'est chargé les réceptions. Des fois, ils s'en mettent beaucoup sur les épaules. C'est une chanson que je voulais un petit peu y va. On profite du moment, mais on ne se rend pas compte des fois de tout le travail en arrière de préparation. Comprendons. Je comprends. C'est une espèce de ton hommage festif. Ça sort quand, ça? Ça va être présenté le 13 novembre aux radios. Fait que... Dans un mois. Oui. On est... Je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est la dernière écoute puis après ça, bien ça prend le mois que ça prend pour que ça sorte. Ah, mais c'est merveilleux. Donc ça va être à découvrir, évidemment, qu'on va faire tourner ça sur Red Country. Chanson de Noël, vous le savez, Des fois, c'est ça aussi. Quand on sort, moi, je ne me rendais pas compte. J'avais écrit ma chanson de Noël au mois de juillet parce que c'est là que j'ai eu mon idée. Je voulais absolument sortir un extrait du temps des Fêtes cette année pour faire un lien entre les deux albums. Faire une sortie. J'y tenais, à cette chanson-là. Puis vu que je n'étais pas sur un album complet, je me disais qu'il fallait justement aller un petit peu ailleurs, ne pas être dans un son qui est dans le lien avec un album. Fait que, bon, en tout cas, à un moment donné, je me disais on va enregistrer ça, à passer. Puis, crime septembre, ça prend à peu près un mois, mettons, de travailler la toune puis de l'enregistrer avec les musiciens puis tout. Puis ça prend un autre mois après avant que ça puisse être distribué sur les plateformes puis que les radios la ponnent. Fait que là, j'étais pas mal dans le last call. J'ai accoté le deadline finalement. Parce que c'est ça, comme tu dis, ça tourne de plus en plus tôt. Fait que tu ne lances plus une chanson de Noël le 1er décembre, tu as perdu ton année si tu fais ça. Exactement. Mais là, tu me mets la puce à l'oreille. Tu me parlais peut-être d'une transition vert. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en chantier? Ah bien, c'est sûr. Écoute, avant même que l'autre album sorte, j'avais déjà du stock en chantier. Mais moi, pour vrai, j'ai vraiment l'intention de sortir un album ou au moins un EP au minimum aux deux ans puis à travers ça, des EP ou des chansons singles. Pour vrai, moi, je suis parti jusqu'à ma mort. Je ne vois pas d'autre chose dans ma vie que de faire de la musique. Ça va de mieux en mieux, comme tu dis. Je gagne de plus en plus d'auditeurs. Ce n'est pas facile, mais on travaille fort pour être découvert. Puis là, je vais être rendu dans ma vie à faire des festivals puis à être plus sur la route. Là, j'ai été longtemps à produire puis être plus en commercialisation. Là, il faut shop pour me faire écouter puis faire du live. Je crois que de toute façon, tu t'y mets déjà puis on va t'en souhaiter des dates en masse pour 2024. Je ne suis même pas inquiet. C'est sûr. Je suis rendu là dans ma vie. Mais pour finir ta question, c'est que oui, j'ai déjà un autre album que j'ai en tête. J'ai déjà l'idée aussi du thème parce que j'aime bien le concept. L'autre album, Partir n'importe où, comme on sait, c'est vraiment un album thématique puis j'ai bien aimé ce concept-là. J'ai l'intention de continuer. J'ai au moins deux idées de prochains albums thématiques. On est corrects pour au moins quatre ans. J'ai encore bien des chansons en stand-by que je vais finir par faire un paquet avec ça puis dire, OK, ça, c'est un album qui a ce thème-là. Mais non, pour vrai, pour vrai, Sylvain, j'ai au moins, j'ai plus qu'une centaine de chansons d'écrites. OK. J'ai beaucoup d'albums que je pourrais, mais tu sais, une chose à la fois, ça sert à rien de tout lancer en même temps parce que là, il y a encore du monde qui ne connaisse pas mes trois premiers albums. Là, je suis vraiment au stade d'écouter ce que j'ai fait puis essayer de, même si je sortirais quatre albums en même temps, je ne serais pas plus écouté. Oui, puis tu es un gars qui me semble perfectionniste. Oui, un peu moins qu'avant. J'accepte un petit peu plus j'ai enlevé deux bûches dans mon foyer. Non, c'est ça. J'aime ce qui est bien fait. Je suis quelqu'un qui travaille, comment dire, oui, j'aime bien être entouré. Puis tu sais, ça, c'est un affaire là et tout. Quand je vais en studio maintenant, je ne les ai plus sur l'entourage. Tu sais, je vais chercher des kings de chaque instrument. Puis le gars avec qui je travaille, Samuel Parent, comme co-réalisation puis en studio, on est vraiment comme ça ensemble. On s'entend super bien, on se comprend bien. Puis j'ai une belle équipe. Tu sais, c'est ça. Bon, tu sais, par rapport au perfectionnement, tu sais, des fois, les chouettes pochettes, je pouvais gosser pendant des heures et des heures. À un moment donné, j'ai juste fait, OK, on pourrait la changer mille fois, cette pochette-là. Incorrect, ça va être ça. Non, mais c'est vrai parce qu'on cherche toujours en ayant quelque chose de meilleur. Des fois, on oublie l'idée de base ou on s'en va ailleurs. Oui, c'est ça. Oui, je suis perfectionniste. Oui, j'aime les choses bien faites. à long terme. Quand je fais quelque chose, c'est dans l'intention de quelque chose. Mais c'est ça, j'ai appris à être un petit peu moins perfectionniste. Puis, tu t'es entouré aussi, on parlait évidemment au niveau de l'équipe de production musicien, mais en équipe de commercialisation, si on veut aussi. Oui, bien, tu sais, les trackers radio, communication de presse, tout ça. Là, j'étais à la recherche d'un boucleur sérieux pour m'aider là-dessus puis un éditeur pour peut-être placer mes chansons dans des films ou des commerciaux. Oh oui, c'est vrai ça. Fait que tu sais, moi, je vois beaucoup de potentiel dans les textes que j'écris qui s'associent. C'est con, mais exemple, ceci cocktail, une pub du temps des fêtes pour une compagnie de bacon, exemple. Moi, c'est toutes des associations que je fais, mais il faut que je réussisse à avoir ces contacts-là puis bien, c'est pas évident quand tu fais ça toi-même. Fait que tu sais, là, je suis rendu là à chercher dans mon entourage pour commercialiser puis monétiser, disons, ma musique que j'ai faite. Ben, t'es toujours parce que t'es au Bas-Saint-Laurent, tu demeures dans le secteur du Bas-Saint-Laurent? Ben, moi, je viens du Bas-Saint-Laurent, mais je demeure à Lévis maintenant. Ah, t'es à Lévis, OK. Oui, c'est ça, parce que le travail m'a emmené, moi, tu sais, avec ma compagnie de son puis d'éclairage, c'est sûr qu'au Bas-Saint-Laurent, j'en faisais, mais tu sais, il n'y a pas de gros événements, de conférences de presse, pas de gros festivals. Fait que tu sais, je n'étais comme pas dans la bonne région pour ce que je faisais finalement. Fait que tu sais, moi, je travaille beaucoup dans les congrès, dans les choses comme ça. Fait que ça se passe plus à Québec. Ça veut dire que le vrai fleuve doit te manquer. Je dis le vrai, parce qu'à ce côté, ce n'est pas trop large, mais où ça commence à être plus sérieux. Il y en a encore. On voit souvent, les enfants, il y a un coin à Lévis, proche des traversiers, on voit le Vieux-Québec puis il y a les Jeux-d'eau, c'est un endroit génial. Oui, effectivement, c'est un endroit de prédilection là-bas. Une place aussi, pas loin de là, qui s'appelle Lens-à-Tibit, qui est un autre parc, mais qui a une plage qui est en face du Concorde à Québec. C'est là que j'ai pris la photo de cette photo-là. Tu ne la verras pas à cause du brouillage. Une photo de pochette de mon album puis les deux plus gros shows que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça s'est passé dans le parc. Oui, d'ailleurs, il y en a un qui a été fait il n'y a pas longtemps, je pense. Oui, cet été, ça a été pour vrai un des plus beaux spectacles que j'ai fait. Tout était là. La musique était le fun, je m'entendais bien, coucher de soleil, 550 personnes devant moi avec des chaises, avec une écoute impeccable. Pour moi, ça a été un des plus beaux moments sur scène. C'est-tu quoi? Je te l'ai dit tantôt, tu vas en faire en masse des shows comme ça pour l'année 2024, on te le souhaite, c'est sûr et certain. Écoute, on te suit, évidemment, réseaux sociaux, toutes les façons qui sont bonnes pour aussi te procurer ton matériel. Ben oui, puis la meilleure façon pour moi, c'est vraiment Facebook, c'est le média où je suis le plus actif. Si vous voulez mon album, vous pouvez m'écrire là pour suivre mes nouveautés, justement, être à l'affût de tout puis voir les petites folies des fois puis les vidéos. Tu as parlé tantôt de mélodies, bien ça s'est passé par là. Je vous invite à aller liker ma page Guillaume Leclerc sur Facebook et de toute autre manière. Allez, écoutez ma musique pour ceux qui ne l'ont pas faite encore. Ah ben, écoute, on l'aimite. Il y a des choses qui ne jouent pas à radio puis qui ne joueront jamais à radio mais qui sont quand même bonnes. Ben, je comprends donc. Ben, nous autres, on a une bonne partie. Ah oui, pour vrai, vous avez une bonne partie du catalogue. Avec la chanson de Noël qui est à venir en plus au cours du mois de novembre. Guillaume, c'est un bonheur. On aurait pu jaser comme ça pendant des heures et des heures. On va se reprendre sans faute. Bonne continuité dans ta carrière qui, comme je le mentionnais en tout début de balado, ça grimpe, ça continue de grimper puis c'est pas fini. Puis continuez d'être authentique. On reconnaît le gars de radio. T'as une bonne parole aussi. Ben, merci beaucoup de l'invitation, Sylvain. Salutations à tous les auditeurs puis ce sera un plaisir de te reparler dans quelques mois. Sans problème, on va certainement se reparler pour l'automne de Noël sans faute. Avec plaisir. Hey, bye-bye, merci. Salut à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada